voilà bonjour à tous nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2015 aujourd'hui j'ai j'ai remarqué énormément d'abeilles solitaires qui sont sortis des trous ici de cette poutre que j'ai construit maintenant il ya plus ou moins deux ans maintenant et vous voyez bien il ya des milliers de trous et maintenant chaque année c'est la deuxième année il y en a de plus en plus je parle aujourd'hui de centaines d'abeilles solitaires grâce à elle mais les premiers arbres vont être pollinisés voilà elle pense qu'une seule chose c'est ce que la ville lui a demandé de faire voyez ici on voit une un mâle qui est en train de s'accoupler avec la femelle il va vivre un jour et la femelle ben elle va aller chercher de la nourriture mais pour elle c'est vraiment très dur parce que il ya presque plus de fleurs et ce qui va se passer elle va faire au fond du trou que je lui ai construit elle va faire une larve et où après la larve elle m'a bête la nourriture de la nourriture pour la larve et après elle va refaire une larve et jusqu'à la fin elle va faire comme ça jusqu'à la fin du trou et après elle va prendre la terre et il va boucher le trou et pendant neuf mois il se passe plus rien aujourd'hui nous sommes vraiment dans une sorte de pic et à ce moment là beaucoup de gens paniquent parce qu'ils se demandent qu'est ce qui se passe il se passe rien c'est simplement que on est dans la période des abeilles solitaires et que ça va durer encore quelques temps et à un certain moment ça va diminuer voyez ici je suis entouré de centaines d'abeilles et me font aucun mal et voilà énormément leur habitat naturel c'est c'est les arbres les arbres morts mais elle a de plus en plus dur à trouver des arbres morts parce qu'elle n'en trouve plus où elle peut mettre leurs larves et ici ben je leur ai construit une poutre de 10 mètres sur 30 cm sur 10 cm de profondeur et j'ai fait des milliers de trous qui a pris beaucoup de temps mais vous voyez bien que ça fonctionne très très bien et grâce à elle ben la plupart de mes premiers arbres fruitiers qui fleurissent ben elle pollinisent et tous les autres arbres aussi et on a vraiment besoin d'elle mais ici ce que vous voyez c'est assez unique et vous voyez bien qu'elle est très bien orientée en plein sud ben voilà si tout le monde faisait ça chez soi ça irait nettement mieux pour les abeilles solitaires merci